une bonne voiture une belle voiture avec deux m 1 je sais plus c'était comment un beau enfant non non un bel un beau enfant non un bel mais c'est un garçon l'enfant oh là là je sais ça s'écrit mais c'est parce que vous oubliez belle en fait vous savez qu'il n'y a pas seulement beau et belle il y a aussi ce fameux belle qui s'écrit avec un seul l c'est parce que vous l'oubliez que vous vivez cette confusion je vous explique et d'ailleurs c'est pour ça qu'on connaît le livre bel ami de mon passant dont vous avez déjà entendu parler n'est ce pas d'accord donc je vous explique la règle qui est très très simple tout simplement si vous avez un mot masculin écoutez bien un mot masculin vous utilisez beau par exemple un beau short si vous avez un mot féminin par exemple fille vous utilisez une belle fille donc beau pour masculin et belle pour féminin pourquoi tout à l'heure on ne savait plus quoi dire et bah parce que figurez vous que si un mot est masculin mais qu'il commence avec une voyelle alors on va utiliser belle mais avec un seul elle voilà c'est pour ça que on doit dire un bel enfant un bel homme d'accord donc si un mot est masculin on utilise beau si un mot est féminin on utilise belle si un mot est masculin mais qu'il commence par une voyelle on utilise belle avec un seul elle faisons quelques exemples avec beau d'accord c'est un beau jour ensoleillé ou encore ce tableau est très beau n'est ce pas il a offert un beau bouquet de roses à sa petite amie vous voyez ici les mots jour ensuite tableau et bouquet était masculin donc on a utilisé beau ensuite par exemple avec belle elle porte une belle robe rouge donc robe c'est féminin donc une belle robe ils vivent dans une belle maison près de la plage maison c'est féminin donc j'ai utilisé belle les fleurs de ce jardin sont vraiment belle fleurs c'est féminin donc j'ai utilisé belle venons maintenant à ce fameux belle avec un seul elle donc après celui là je dois utiliser un nom masculin qui commence par une voyelle on commence c'est un bel oiseau qui chante dans le jardin oiseau un oiseau c'est masculin ça commence par un o donc je ne peux pas utiliser beau j'utilise belle c'est un bel oiseau deuxième exemple elle a reçu un bel album photo en cadeau je relis elle a reçu un bel album photo en cadeau donc ici album ça commence par un a et c'est masculin donc on dit un bel album 3 c'est un bel endroit pour passer des vacances tranquilles endroit c'est masculin ça commence par un e donc je commence je peux je dois dire un bel endroit voilà tout simplement et maintenant c'est le temps du quiz maintenant je vais vous lire des phrases avec des blancs bien sûr et vous devez choisir la bonne réponse qui est le beau ou le belle qui doit venir dans la phrase j'ai vu un arc-en-ciel après la pluie donc arc-en-ciel c'est masculin mais ça commence par un a donc on est la bonne réponse c'est belle un bel arc-en-ciel ensuite deux il possède un blablabla appartement dans le centre ville un appartement et ça commence par un a donc on va dire il possède un bel appartement dans le centre ville troisième question j'ai acheté un bouquet de fleurs pour ma mère un beau bouquet de fleurs ensuite ensuite elle a un blablabla sourire elle a un beau sourire parce que sourire c'est masculin et donc on a utilisé un beau sourire d'accord elle porte une blablabla robe pendant la cérémonie une robe c'est féminin donc on utilise belle voilà pour aujourd'hui n'oubliez pas d'aimer la vidéo et d'écrire en commentaire si vous avez d'autres sujets que vous confondez et dont vous voulez que je fasse la vidéo à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine